Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ? Je ne sais pas si la différence est là. Je crois qu'il y a des tordus et des gens de droite un peu partout. Non, il y a une énergie, il y a une énergie particulière, là-bas. Là, à Cannes, on a monté les marchés avec tous ces gens de cette équipe. Il y a une énergie. Il y a une énergie qui circule, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de vie. Et moi, je le ressens comme ça, après, je ne sais pas. Après, quand on entend à Twickenham l'hymne anglais chanter par 60 000 personnes, on a l'impression que ça donne leur vie dans ce chant. Alors, ça existe aussi, ici. Mais je trouve qu'on est un peu pudique à ce niveau. Ce n'est pas un reproche. Il y a beaucoup de pudeur par rapport à ça. On chante très timidement. Là-bas, quand on décide de faire quelque chose, on donne sa vie. Et on le voit, quand on voit un match de foot anglais, on a l'impression que ces joueurs donnent leur vie sur le terrain. Ils portaient par 60 000 mecs qui donnent leur vie. que je ne ressens pas ici. Mais tout ça n'est pas palpable. C'est très subjectif. C'est juste que certains vont se sentir certaines choses. Après, ça dépend par rapport à son histoire. Je n'en sais rien. Moi, c'est de ça que je dois. C'est ce dont j'ai besoin. C'est peut-être lié aussi à l'histoire du pays. C'est un pays insulaire. Il y a un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. C'est pas palpable. Si, c'est palpable. Au Stade de France, on regarde ce qu'il y a chanté, la Marseillaise. Et on va à Twickenham voir les équipes d'Angleterre chanter l'hymne anglais. Ce n'est pas du tout la même chose. Tout le monde se donne vraiment. Il y a l'impression que l'hymne national est vraiment le trait d'union entre le pays et son peuple. Pour résumer, je crois que dans ce film, on resserre vraiment cette énergie. Très amusant. Est-ce que vous avez votre petit porte-bonheur ? Est-ce que vous avez en tant que acteur aussi vos manies, vos petites porte-bonheur comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déplacé au cinéma ? Non, on a le travail. On a une façon de travailler. Il y a mille façons de travailler. Après, il faut trouver celle qui me correspond le mieux. Et c'est sûr que si je n'ai pas fait ce que je sais que je dois faire, mon père, quand j'étais petit, me disait « Il est dix heures de nuit, tu ne vas pas aller au lit. » Il y avait le match le lendemain. « Demain, tu ne peux pas être bon. » Il faut aller au lit. Et j'allais au lit. Sauf qu'après, quand j'ai grandi, je me disais « Mais attends, il est dix heures de nuit, si je ne vais pas au lit, je ne vais pas être bon demain. » Vous voyez ? Et là, c'est un petit peu pareil, tout ça. Il faut... Voilà mon col. Il y en a, ils m'ont dit « C'est créer un personnage. » La première fois que je l'ai fait, c'est arrivé par hasard. On a gagné le match. J'ai dû faire un bon match. Donc le coup d'après, je mets le col là. Comme certains gardent le même slip pour chaque match. Je change mon slip. Le film traite aussi de ce qu'on sera, de ce qu'on imagine qu'on va être et de ce qu'on est 20, 30 ans plus tard. Est-ce que vous, vous êtes aujourd'hui ce que vous imaginiez que vous alliez être il y a 20 ans ? Non, pas du tout. Non, parce que sinon... Non. Non, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, prendre des risques et se surprendre justement, c'est parce qu'on ne veut pas savoir où on va. Il n'y en a aucun plan de carrière ou de vie, en tous les cas. Voilà, c'est... La prise de risque justement, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Du coup, on doit emprunter des chemins qu'on n'aurait pas emprunté si on avait pris aucun risque. Donc non, ce que je suis devenu, c'est tout ce qui a fait ma vie avec les roues et les bas. Merci.